coucou à toutes et à tous j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui je venais vous faire une petite vidéo c'est plutôt plus une présentation parce qu'on va pas faire on va juste faire les petites finitions par rapport à un des articles que j'avais eu avec mon partenariat bibicraft donc voilà ça va être la vidéo du jour donc merci aux nouveaux amis et toujours un grand merci aux plus fidèles ça c'est fait comme ça j'oublie pas donc je sais pas si vous souvenez j'avais pris donc il y avait deux articles en bois donc il y avait le rond et il y avait le coeur je vous montre derrière parce que derrière j'ai pas tout à fait fini donc c'est sur celui là que j'ai décidé alors attendez ce que je sais pas si le zoom se fait bien si ça a l'air donc je sais ce que j'étais en train de dire oui c'est sur ce modèle là que j'ai choisi de faire ce petit tuto mais plutôt même présentation ce que j'ai bien avancé le travail alors donc c'était en brut comme le cercle moi je l'ai peint avec le ça ça fait un reflet vintage paint alors c'est le blanc j'essaie de trouver le le ah non c'est le sugar je trouve pas que ça ressemble à la couleur d'un sucre enfin si sucre blanc oui mais enfin bon bref ça c'est autre chose donc j'ai pas j'ai mis j'ai mis deux couches de cette peinture ensuite ce que j'ai fait j'ai fait du serviettage voilà j'ai choisi une rose je sais pas s'il me reste la serviette pour que je vous la montre je suis toujours un peu dans les travaux de ma pièce donc c'était cette serviette là que j'ai que j'ai choisi j'ai découpé enfin comme du serviettage et donc j'ai mis du vernis col dessus ensuite tout autour alors je l'ai crocheté avec là ça doit être alors attendez c'est quel numéro de crochet ça ça doit être du 1,5 1,5 ou de toute façon je vais pas au delà de 2 donc je sais pas si vous allez bien voir alors les points c'est moi qui enfin pas le point exactement une bride reste une bride une maille serrée reste une maille serrée c'est pas ce que je veux dire mais c'est moi qui fait un peu quand ça vient le point quoi enfin et je trouvais que ça ressemblait un peu à un coeur quand vous regardez bien je vais essayer de vous montrer là vous voyez donc il y a des des mailles serrées des brides voilà donc j'ai fait ça tout autour et là c'est du attendez je vais vous le chercher c'est du ruban que j'ai parce que moi à la machine je sais pas si vous m'entendez encore à la machine il y avait un tuto de Chantal Honoré qui montrait comment on faisait avec pour mettre un élastique sur sur de la dentelle comme ça directement donc moi j'ai choisi cette dentelle le problème c'est que moi la machine bah ça me ça m'esquintait donc j'ai préféré arrêter parce que j'ai pas envie d'esquinter ma machine pour une histoire d'élastique alors pour le froncer moi ce que je fais bah je prends un fil nylon et puis bah je fais un point point basique quoi un point de fronce et puis bah je le fais sur une bonne longueur et puis voilà donc après bah je les collais avec de la colle chaude donc je trouve ça assez pratique c'est même mieux que de de le faire directement à la colle chaude comme ça vous savez que vous plissez un peu donc voilà c'est peut-être un petit travail supplémentaire mais enfin c'est pas bien méchant donc bah là voilà c'est tout ce que j'ai moi j'ai fait déjà en avance alors ce que je pensais mettre parce que là j'ai un peu réfléchi à l'avance je voulais mettre une des roses donc une grosse là et puis là je voulais en mettre trois alors ce qui m'embête c'est que je vous entends pas quoi vous m'auriez donné votre idée alors je sais pas si vous voyez bien attendez je vais hop voilà comme ça donc je voulais mettre ces trois petites roses en mousse la plus grosse là et alors il y aura aussi un ruban pour l'accrocher je ne sais pas si ce sera pour moi ou pour vos frères enfin je sais pas encore mais moi je vais mettre un ruban voilà et vous savez j'avais fait une commande chez mon ami ivy et donc j'avais j'avais donc eu des appliques voilà et j'ai décidé d'en mettre une comme ça attendez j'ai enlevé ma montre parce qu'à chaque fois la frotte sur le sur mon meuble donc voilà je pensais faire un peu attendez c'est plus bon là c'est un peu rebiquée mais c'est pas parce qu'il y aura du il y aura de la colle voilà ce que je voulais faire donc je voulais pas charger plus bon il y aura j'ai des bêtises il y aura toujours d'ailleurs je vais peut-être le couper maintenant je vais les mettre aussi ma petite guirlande de perles j'ai l'habitude de faire puis bon après je vais mettre mes demi perles donc j'en ai profité alors ce que je vais faire déjà je vais enlever le ma pince hop le petit fil de fer et puis je me mets l'eau sur le côté parce que j'ai mon pisseau la colle qui a pas un grand une grande rallonge au niveau du fil donc je vais coller vous n'avez pas besoin de voir comment on colle je pense que tout le monde sait faire ça bon sinon j'espère que vous allez bien que vous passez une bonne journée alors aujourd'hui on est dimanche et alors hier pour le printemps on a une superbe journée un très beau soleil et ben c'est pas le cas aujourd'hui j'ai rempli c'est gris donc c'est pas grave j'ai déjà collé mes trois petites roses ensuite j'ai collé la grosse je me débat avec les fils de colle donc oui je vais pas non plus charger de plus parce que je trouve quand même que c'est pas mal voilà ce que ça donne je vais peut-être mettre des paillettes aussi au moins ces paillettes comme ça alors je sais plus où je les avais trouvés si c'est un lot de trois et je les avais trouvés chez babou chez babou oui ça devait être chez babou mais il y a déjà quelques temps alors ensuite je vais coller mon applique sans brûler je vais essayer voilà je viens d'y s'envoler alors j'en profite et aussi je vais attaquer mon dp je sais pas pourquoi j'ai hâte de l'attaquer mais j'ai tellement peur de faire des bêtises ça m'embêterait quoi donc j'ai bien lu vos commentaires que vous m'avez laissé justement sur la présentation de de mon dp et forcément il y a une chose que j'ai pas fait donc après après je vais faire il faut bien commencer un jour alors je suis en train de me hop même là je me bats avec les fils voilà ce que ça donne donc maintenant je vais faire mon petit ruban j'ai oublié mon briquet j'en suis à vous tout de suite de toute façon c'est pas bien loin je sais pas trop la longueur que je vais mettre je vais voir ça c'est bien pas non plus je vais refaire hop la vidéo va pas durer trop longtemps mais bon si j'aurais fait étape par étape bien que déjà le le temps que ça sèche au niveau de la peinture bon ça aurait été quand même un peu long ce que je ferais parce que du coup je sais pas trop encore ce que je vais mettre derrière je vais peut-être refaire du la même chose que là croisser de la dentelle pour remettre tout autour donc à ce moment là lors d'une prochaine vidéo je vous montrerai juste l'arrière donc ça c'est fait ce que je vais faire je vais mettre un petit peu de de paillettes sur ma rose enfin les deux roses là et puis peut-être aussi sur celle-là moi je j'avais trouvé cette colle c'était chez je sais pas si je peux le dire chez Leclerc voilà pour les paillettes mais moi le plus simple j'en mets un petit peu sur mon doigt voilà après j'étale un peu où je vais en mettre comme ça hop j'en mets un petit peu c'est la façon Maryse c'est pas peut-être qu'ils vont me prendre peur mais c'est pas grave moi je m'en sors comme ça donc c'est le principal voilà après je prends mes paillettes j'en mets un petit peu alors je vais allumer parce que je vois pas alors j'y vais tout doux parce que voilà je saupoudrais légèrement j'ai pas envie que ça fasse boule la facette non plus alors ce que je fais en général je dis bien en général parce que forcément j'ai pas pris ce qu'il fallait je prends un petit papier quand même puis après je je secoue un petit peu et en général je récupère les paillettes je sais pas si vous voyez donc c'est discret j'ai pas voulu je vous dis on est pas en discothèque malgré que ça ferait du bien surtout en ce moment en espérant qu'elle puisse vite rouvrir alors je vais en mettre aussi un petit peu sur ma rose en papier à tout prix que je trouve la poudre de diamant pour certaines raisons parce que c'est vraiment superbe je trouve ça très joli je sais pas si j'en ai mis assez là je vais en mettre un peu j'en profite encore pour vous remercier à chaque fois de ce que vous me laissez en commentaire en message en commentaire suivant comment vous les appelez je préfère dire message je trouve ça je trouve ça joli et j'ai récupéré les paillettes en surplus que je remettrai après vous ouvrez votre petite votre petite fiole et puis hop voilà donc je vois qu'il y a un peu de colle je me brûle voilà alors voilà ce que ça donne ça chauffe voilà donc c'était une petite présentation et une petite finition très très simple mais je trouve mais je trouve que c'est assez ah mais non mais non je dis des bêtises voilà j'ai la tête ailleurs et j'ai oublié de mettre ma petite pierre donc c'est pas grave je suis tellement ouais je suis ailleurs allez hop voilà Maryse j'ai trouvé quand même qu'il manquait il manquait de la perle bon c'est pas grave parce que j'arrive quand même à remettre ma petite pierre de joulet j'espère que on ne voit pas ma tête hop voilà allez hop ça a rangé vous voyez et puis donc on va mettre des demi-perles je vais faire une pause parce que ça va faire un pétard d'en faire le fait d'ouvrir ma boîte je reviens tout de suite donc me revoilà en fin de compte j'ai choisi je vais juste voilà j'ai mis l'emplacement bon celle-là je ne la mets pas j'en ai profité j'ai déjà mis mes trois demi-perles et puis là j'ai pris de cette forme-là vous savez dans les qu'on avait eu chez hop plus bas maryse à chaque fois les les gemmes perles voilà donc je vais juste mettre un petit peu de colle chaude je mettais pas toujours avec ces films de colle on a plein les doigts c'est très désagréable mais bon après on n'a plus qu'à se laver les mains tout bêtement donc voilà le résultat donc je ne sais pas ce que vous en pensez donc c'était ça l'origine en forme de coeur et voilà ce que j'ai fait avec donc n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé si vous n'avez pas aimé je prends tout voilà et puis je vous dis moi je vais je vais faire parce que vous voyez le problème c'est que attendez il y a encore un petit peu de colle je l'enlèverai après le bois le médium comme ça il avait craqué donc je ne vais pas laisser ça ce n'est pas propre ce n'est pas beau donc moi je vais faire une finition et puis ce que je ferai je pense que je vais faire la même chose que là comme je vous ai dit et puis je vous montrerai sur une vidéo celui-là ça va il n'avait pas il n'était pas esquinté mais le coeur il fallait bien faire attention même devant donc c'est pour ça j'aurais pu choisir votre côté mais devant c'était pareil voilà ben écoutez ma petite vidéo va se terminer là j'espère qu'elle vous a plu moi je vous fais à tous et à toutes de très très gros bisous je pense très fort à vous je vous souhaite une très belle après-midi et puis surtout prenez bien soin de vous et de vos proches puis je vous dis à très vite gros bisous au revoir je vous dis à très vite je vous dis à très vite je vous dis à très vite